Et bonjour à vous, c'est Favali ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu, on va parler de Rimworld et surtout comment réussir à comprendre toutes les différentes fonctionnalités du jeu. Bah oui, parce que le jeu est plutôt complet, il est très très compliqué à prendre en main. Il y a eu deux DLC entre temps depuis sa sortie, le DLC Ideologie et le DLC Royalty. Royalty, bon on va pas s'occuper de ça, pour l'instant je vais vraiment parler des bases du jeu, oui il y a un tutoriel je sais, mais on va vraiment parler des bases du jeu dans cette vidéo. C'est pour les débutants qui ne connaissent pas le jeu, cette vidéo est faite pour vous. Alors, vous avez 4 types de début d'aventure, ou sinon vous pouvez décharger des modes ou créer vos propres débuts d'aventure, choisir votre scénario, quoi, si vous voulez. Alors, atterrissage forcé, que vous donneront de l'argent, des rations, un nombre de colons, 3 colons, vous avez tribu perdu, pareil, ça vous donne 5 colons de départ, à choisir parmi 8, mais vous n'aurez que 5 colons au départ. De l'argent et du bois, vous aurez des différentes technologies différentes, parce que si vous choisissez atterrissage forcé, vous aurez une technologie un peu plus moderne. Alors, si vous choisissez tribu perdu, vous serez à la mode tribale, quoi, vous n'aurez rien, même pas de pistolet, rien et tout. Alors, riche explorateur, il est tout seul, alors, de l'argent, de l'or, du bois, voilà, tous les matériaux qu'il a. Et, brutalité nue, et bien lui, c'est un mec tout seul, pareil, je vous dirais, sur 8 personnes, il n'a rien, il est nu, il n'a rien du tout, il n'a rien. Voilà. Alors, par exemple, par exemple, si je choisis, hop, atterrissage forcé. Pourquoi ça ? Alors, choisir l'IA du narrateur, qu'est-ce que c'est ? Vous avez 3 choix d'IA, si vous jouez en vanilla, bien sûr, parce que vous téléchargez des DLC ou des modes, vous avez d'autres IA possibles à jouer. Bon. Vous avez 3. Cassandra, classique. Vous avez, vous avez Faux et Bell, l'amical, ou Randy, hasard. Alors, c'est quoi la différence entre les 3 ? Parce que, comme vous voyez, pour chaque personnage, pour chaque IA de narrateur, vous pouvez voir, ça part toujours de pacifique, juste à personnaliser en détail. Ou perdre, et amusant. Qu'est-ce que c'est la différence ? Bah, c'est marqué qu'Assandra crée des événements selon une courbe croissante de défis. Elle vous bousculera, elle vous bousculera avec des événements dangereux, puis avec des événements un peu plus simples. Pour Faux-Bel, l'amical, Faux-Bel laisse beaucoup de temps entre les catastrophes. Randy, hasard, ce sera que du hasard, c'est carrément dès le début de la partie, vous pouvez faire attaquer directement, dès le début de la partie, sans rien. C'est ça qui est très compliqué de jouer avec lui. Alors que Faux-Bel, c'est un peu entre les deux. Bon, on va prendre Cassandra classique, vous pouvez choisir la difficulté, vous pouvez l'aventurier expérimenté ou pas, racine, voilà. Vous pouvez choisir aussi le mode recharger à tout moment, si vous voulez recharger la partie, ou mode engagement, pour vous engager, c'est-à-dire que vous pouvez plus revenir en arrière, c'est un peu comme un mode Iron Man, quoi. Alors, la graine, c'est le nom, vous pouvez choisir ce que vous voulez, hop, je vais faire une graine aléatoire, mais si je vais mettre 100%, j'aurai un monde à 100%, c'est-à-dire que 100% du monde sera, on pourra se déplacer en 100% du monde avec de la Terre partout. Alors que si je mets que 30%, il y aura limite une grande île, une île géante au milieu de leur planète, mais à côté, il y aura beaucoup d'eau, voilà. Une couverture globale, on choisit 100% si vous voulez. Après, précipitation, c'est est-ce qu'il pleut beaucoup ou pas, ça définira. Il y aura la température et comment est votre planète. Par exemple, la température, si je mets basse, eh bien, directement, ça serait une planète avec beaucoup de neige. Si je mets précipitation élevée, ça sera plus tropical. Si je mets élevée et température chaude, ça sera tropical. Alors, si je mets aucune précipitation et température chaude, j'aurai une planète désertique. Et le nombre de populations, on peut choisir un peu. À côté, vous avez les différents IA, colons, qui seront là, c'est-à-dire les factions, la communauté étrangère pacifique, la communauté étrangère belliqueux, les barbares, les pirates, les insectes, les ruches mécaniques ou d'autres choses. Ils seront là. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez plus ou pas. Alors, nous voilà sur la planète. Comme vous pouvez le voir, il y a la planète, elle ressemble à ceci. Il y a le pôle sud, le pôle nord et autres. Vous avez plusieurs endroits, déserts ou marécages. Comme vous pouvez le voir, vous aurez juste à cliquer sur un endroit précis. Clac ! Et ça vous donnera la température du terrain. Par exemple, ici, la température moyenne, c'est entre 29 et 35. Alors que si vous mettez plus vers le nord, vous aurez une température très très froide. Avec moins 25 et moins 53, c'est très compliqué. C'est à un degré maximum. Vous avez aussi les déserts, pareil, où il fait très très chaud. L'arquée de terre aride, sur le côté, vous ferez tempéré pour les différents personnages. Vous pouvez choisir vous mettre à côté de différentes factions, telles que les factions plutôt amicales, ou si vous voulez carrément vous êtes à côté de pirates. Vous pouvez migrer et enlever votre colonie d'un endroit pour vous déplacer et vivre autre part. Alors, dès qu'on crée un personnage, comment ça se passe, la création d'un personnage ? Alors là, ça va être très chaud. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez le nom, le prénom de la personne, le nom de la personne, son nom de famille et son prénom. Vous avez, si c'est un homme ou une femme, son âge, 45 ans. Alors après, vous avez son enfance. Son enfance, enfant angoissé, qui a eu très peur pendant son enfance. Curiosité, plus 3. Médecin, plus 3. Et ça peut aussi donner des malus, en fonction de votre enfance. Alors, âge de l'adulte. Âge adulte, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu concepteur de réalité virtuelle. Vous avez son incapacité. Travailler pour le ménage, voilà, il ne pourra pas faire de ménage. Action violente, il ne pourra pas taper des gens. Élément manquant, trait de caractère après. Il est psychopathe et travailleur. Sa santé, il est en bonne santé. Là, les relations, il n'est pas content. Il y a sa femme, qui est Marina, qui est dans le groupe. Il y a sa femme Marina et son beau-père, qui le déteste. Au niveau de ses relations. Il est zéro en tir, zéro en mêlée, car il ne peut pas faire d'action violente. Et il a détrait, construction, minage, cuisine, agricole ou autre. Alors, c'est quoi la petite flamme ? La petite flamme, c'est la spécificité. Ça veut dire, quand vous avez une flamme, vous avez x100 de potentiel d'apprentissage. Par exemple, vu que lui, il veut, je ne sais pas, j'ai besoin d'un cuisinier, on va le nommer en tant que cuisinier. Il va être cuisinier, mais malheureusement, apprentissage que x35, car il n'est pas passionné par la cuisine. Mais s'il était passionné par la cuisine, qu'il avait une flamme dans la cuisine, il aurait directement x100 au niveau de l'apprentissage. Ça double sa production d'apprentissage. Et pareil pour artisanat, ça va encore plus doubler son niveau en artisanat. Bien sûr, plus le niveau est élevé en artisanat, ou en apprentissage dans n'importe quelle compétence, plus il est élevé, plus ça sera dur d'avancer. Mais en tout cas, ça fait x2 directement pour l'artisanat. Vu qu'il est artisan, il adore faire ça. Pareil pour le médecin, il est passionné, mais un peu moins. Du coup, il est bon médecin, mais il a juste un bonus de x1. On peut voir pareil pour Brian, qui est intelligente, voilà, 1 x 2 dans l'intelligence. Malheureusement, et douillette, c'est-à-dire seuil du choc, quand il est touché et quand il a mal, et bien directement, il va beaucoup plus souffrir que les autres. Mais il est jaloux aussi, c'est-à-dire que clairement, il pourra en vouloir avec beaucoup de personnes, juste parce que l'autre a gagné quelque chose. Il adore les animaux, du coup, il a un petit bonus pour les animaux. Le trampoloresse, il n'a presque pas de bonus. Vous avez Marina, pareil, son enfance, enfance combateuse, par exemple, construction, moins 2, minage, moins 2, mais sociale, plus 4. Si vous voulez changer de personnage, vous mettez juste aléatoire, et hop, vous aurez un autre personnage qui pourra popper à côté. et toutes les compétences qui sont ici pourront être apprises sauf ceux avec un petit trait qui disent que c'est désactivé, il ne pourra jamais apprendre la mêlée ou le tir parce qu'il est non-violent. Alors maintenant, nous arrivons sur le jeu. Vous voyez ça ? Voici le jeu de base. Comment c'est ? Avec la carte, les différents... On a de l'art, on a des arbres, on a des plants, des cailloux, autres, on a nos petits personnages. On peut cliquer sur ce personnage-là, sur nos personnages à nous. On peut voir son journal, les interactions qu'il a eues, ce qui s'est passé. Matériaux, c'est-à-dire, le matériel, c'est ce qu'il a sur lui. Par exemple, je peux lui dire, en faisant un clic droit sur l'arme, sur la carabine, il va équiper la carabine. Le social, qu'est-ce qu'il aime ? Ils sont tous potes, tous amis. La bio, comme on a vu tout à l'heure, quand on a créé le personnage, on a sa bio, juste ici. Et sa santé, est-ce que oui ou non ? Je lui donne des mille camants s'il est blessé un jour. Tout le corps, mal de caisson, par exemple. Vous avez aussi les aptitudes, par exemple, il a 80% de sa conscience et la parole, 80%. C'est-à-dire que, clairement, même s'il a des compétences super bonnes sociales, si sa parole est à zéro, il ne pourra plus parler. Carrément. Vous voyez que c'est quand même important. Et après, vous pourrez l'améliorer en soignant, parce que des fois, quand ils tombent malades, ils ne peuvent plus voir ou ne peuvent plus parler parce qu'ils sont souffrants, parce qu'ils sont malades. vous pouvez choisir l'alimentation qu'il prend, gastronomique, raffiné ou juste simple. Les opérations, les opérations chirurgicales pour récupérer son cœur, son foie, sa langue. Vous avez les trois personnes, je vais faire le haut. Vous avez les suggestions du jeu. Ici, vous avez la température extérieure. Vous pouvez voir que c'est ensoleillé, qu'il est 6 heures, qu'on est le 6 septembre, 5500, qu'on est au printemps. Vous pouvez voir aussi les différentes cartes. Par exemple, afficher les catégories d'écran de ressources pour voir toutes les ressources. Vous avez, hop, la catégorie pour voir les zones fertiles. Par exemple, si je veux faire un champ, au lieu de le faire ici, ou de le faire sur les zones pas très fertiles, on fera ici, où c'est vraiment très fertile, et les plantes pousseront largement plus vite. Vous avez aussi affiché les toits. Pour ça, il n'y a pas de toit vu qu'il n'y en a pas de maison, mais vous pouvez voir directement tout ce qui est recouvert par un toit. Vous avez affiché l'accessibilité du terrain. Ici, tout avec de l'eau, on ne peut pas traverser. Parce que c'est de l'eau, on ne peut pas traverser l'eau. Désolé, dans le jour, on ne peut pas. Vous avez, si on veut afficher ou pas, afficher ça, ici, d'une pièce. Par exemple, on n'a pas de pièce, mais on peut voir après les statistiques l'humidité, la beauté de la pièce ou autre. Par exemple, ici, on va voir tous les cailloux, ils font moins un, mais celui-là, le couteau, il fait moins 4 de beauté, par exemple. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, architecture, vous avez tous les ordres de construction, soit de zone, soit de terrain, soit de bâtiment. Vous avez les ordres aussi pour faire, par exemple, dans ordre, vous avez minage, je peux dire de miner, le sélectionne, clique droit, je reste bloqué et ça va commencer à miner l'endroit que je veux. Je peux dire, non, je veux annuler, du coup, je clique sur le bouton annuler et j'annule l'ordre que je viens de donner. Vous avez le bouton détruire pour détruire une pièce, le bouton aplanir le sol pour aplanir le sol car, oui, c'est sûr, de la pierre, ce n'est pas très plat, surtout une pierre naturelle. Transporter, pour transporter des rochers, par exemple, ce ne sont pas des rochers, des matériaux ou des composites. Couper des plantes, voilà, si j'ai envie de désherber, par exemple, il y a une zone juste ici, j'ai envie de la désherber, hop, ils vont tous couper les plantes qui sont ici pour désherber la zone. Récolter, c'est un bouton un peu comme désherber mais qui permet de récolter que les aliments vivent, les aliments bons pour être mangés, par exemple, ici, on peut récolter des aliments mais pas que ça, on peut aussi récolter les plantes de vie qui sont des plantes pour vous soigner, pour soigner un côlon. Bon, bien sûr, ça ne remplacera pas des médicaments poussés qu'on peut avoir dans le jeu mais ça reste quand même un petit bonus pour soigner les côlons s'ils sont blessés. vous avez coupé du bois, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous coupez du bois, vous avez la chasse, vous sélectionnez une zone avec ici et dès que vous trouvez des animaux, ils vont les mettre à chasser. Par exemple, on va trouver un animal et il va être chassé. Vous avez abattre, ils vont dire que vous n'êtes pas obligé mais si vous avez plein d'animaux, vous pouvez abattre votre chien si vous avez trop faim et que vous n'avez pas sa nourriture. Appuyer apprivoiser, par exemple, ici, j'ai des animaux très sympas, du coup, je clique dessus. Ouvrir, c'est pour ouvrir un objet, une caisse ou autre. Interdire, c'est-à-dire que j'interdis au colon de toucher à ça, d'ouvrir la porte ou de travailler sur ce poste de travail. Autoriser, j'autorise le colon à le faire. Planifier, c'est pour planifier, en gros, tariquement, vous voulez construire une maison, vous n'avez pas encore le bois pour construire cette maison. Vous planifiez le terrain, vous dites, alors je vais faire une maison 7 par 5, je ne sais pas pourquoi, ici, c'est bon, vous avez planifié. Et quand vous aurez assez pour construire, vous aurez déjà les schémas prêts pour construire votre base. Vous pouvez enlever aussi la planification, voilà, vous pouvez l'enlever. Les zones, zone de stockage, par exemple, vous pouvez stocker une ressource du bois, vous sélectionnez, vous créez une zone, restant, clic droit dessus, vous aurez plusieurs zones. Ces zones-là seront différentes, bien sûr. Je veux voir ma zone de stockage, je clique sur stockage et ici, je vois que tout est autorisé sur cette zone. J'aurais juste à mettre tout effacé. Si je veux que la zone soit prioritaire, je mets en critique. Si je veux qu'elle ne soit pas prioritaire, je mets en basse. Par exemple, je veux qu'il n'y ait que des aliments crus dans cette zone, ou sinon que du bois. Je clique, manufacturé, je clique dessus et je vois, regardez-moi ça, que des miqs avant ? Tiens, on prend que des miqs avant. Vous voyez ? C'est des créations de zones, c'est comme ça. Bien sûr, si vous reliez toutes ces zones ensemble, vous n'aurez pas la possibilité. Vous pouvez supprimer la zone en cliquant là-dessus. Quand vous cliquez sur la zone, vous pouvez supprimer la zone. Un bout de la zone, mais pas la zone entière. Vous pouvez la renommer. Vous pouvez l'agrandir et vous pouvez copier les paramètres. Par exemple, j'ai fait une zone pour que des aliments spécifiques ou pour que des ressources spécifiques. Je peux copier les paramètres et les coller dans une autre zone que j'ai créée auparavant. Zone agricole, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une zone de stockage, c'est une zone pour planter, par exemple. Du coup, on va faire une zone agricole. Après, on fait une deuxième ici, une troisième. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir, pareil, les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez aussi supprimer carrément la zone. Autoriser de couper toutes les plantes. Autoriser la semie. On l'autorise. Et après, on peut voir les plantes qu'on veut planter. Bien sûr, en mesure de la partie, vous débloquerez des nouvelles plantes. En mesure de vos recherches aussi. Vous pouvez faire des racines de vie, des fraises ou autre. Chaque zone de agriculture vous permet de planter autre chose. Par exemple, des plantations de coton. Voilà. Ou sinon, de l'herbe à foin. Par exemple. Supprimer les zones. Le bouton là. étendre la base. Si c'est les zones de base, c'est pour dire que ça vous appartient. Si un jour vous êtes attaqué, les colons, vous pourrez leur dire de ne défendre que la zone de base. Étendre la zone de couverture, c'est pour étendre un toit. Par exemple, on peut dire claque comme ça et ils vont commencer à mettre un toit là-dessus. Mais vous pouvez ignorer la planification ou enlever le toit. Étendre la zone de déneigement. Si il neige, bien sûr, il n'y a pas de neige. Étendre une zone autorisée. Par exemple, il y a trois zones. La zone de base, la zone 1 et gérer les zones. C'est-à-dire que vous pouvez créer une autre zone. Si par exemple, je veux que la zone 1 soit que ça et que ces zones 1 soient spécialement pour le chien juste ici, il sera obligé d'être dans la zone 1 et il ne pourra pas sortir de cette zone à part s'il n'est pas éduqué ou à part s'il s'enfuie. Si je veux agrandir cette zone, je pourrais l'agrandir. Sur le chien et tous les animaux que vous aurez, vous aurez la possibilité de voir le maître la personne qui s'en occupe. suivez le maître ou pas ou travaillez avec lui. Vous avez des points de dressage, des points d'attaque que vous pourriez lui apprendre, sauvetage, transport ou autre. Ça dépend aussi des animaux que vous prenez parce que si vous prenez ces animaux, ils pourront juste faire du transport. Ils ne viendront pas tellement vous combattre avec vous. Vous pourrez juste la prévoiser après. Alors, pour les zones, on a fini. Maintenant, les structures, la structure, c'est... Par exemple, pour les structures, vous avez la construction des maisons, le mur en bois, le mur en pierre ou autre. C'est à vous de voir. Vous aurez juste à faire clic droit dessus pour mettre en argent ou en métal si vous voulez votre structure. Par exemple, pour la porte aussi, il faut quand même faire une porte. Pour Guérante, il ne faut pas choisir une porte en fer. Et plus vous avancerez dans la partie, plus vous aurez des possibilités de construction différentes et variées. La production, c'est tous les éléments de production. Le lieu d'assemblage, c'est pour assembler ou des assemblées des robots mécaniques. Dépeçage, c'est pour dépecer les animaux. Vous avez aussi plusieurs établis, sculptage, boucher, artisanat. Le sculptage, c'est pour faire des œuvres artistiques. Prendre aussi des pierres pour les mettre en... Par exemple, si j'ai une pierre brute comme ça, je peux la tailler pour faire vraiment des briques avec. Établis de boucher, c'est pour la nourriture, la viande. Établis de tissage, c'est pour faire les vêtements. Établis de cuisine, c'est pour la cuisine. Établis de taillage de pierre, pareil, comme j'ai dit, taillage de pierre. Culture, c'est pour en faire les sculptures. Étage de pierre, c'est pour vraiment tailler la pierre et faire des briques. Fonderie électrique, c'est pour faire fondre tout ce que vous voulez. Postes de recherche, c'est pour que si sans postes de recherche, vous n'aurez pas la possibilité de faire des recherches et du coup, vous ne pourrez pas apprendre de nouvelles technologies. Vous avez un four crématoire pour cramer les gens. Distributeur de pâtes nutritives si vous voulez et des réservoirs. Après, je ne vais pas faire tous les autres trucs. Vous avez aussi l'énergie, l'énergie qui vous rajoute des bâtiments spécials pour l'énergie, du bois par exemple ou des ailes éoliennes si vous voulez. La sécurité pour vous défendre. Le divers, un peu de tout. Surtout les éléments de décoration. Le sol, le sol que vous voulez. Bien sûr, vous aurez comme d'habitude à faire clic droit. Voilà, vous pouvez prendre clic droit dessus pour voir la pierre que vous voulez pour faire ce sol. Par exemple, de l'ardoise ou du marbre pour faire le sol. Le loisir pour que les besoins s'amusent parce qu'ils peuvent être un peu triste un moment depuis que ça fait longtemps que ça va arriver. Le vaisseau, on n'a pas de vaisseau. Et la température, c'est le cas où s'il fait trop chaud. Vous pouvez mettre un refroidissement passif pour les tribaux ou s'il fait trop froid vous prenez un feu de camp. Et si vous êtes plus avancé, vous prenez un radiateur ou un climatiseur pour le régler vers le froid ou vers le chaud. Ça vous doit. Voilà, là c'est toute la zone de construction qui est quand même sacrément balèze. Le temps est marqué niveau 9 de la liste. Alors que ceux-là, ils ne sont que niveau 2. Du coup, il va rester médecin en priorité. On peut mettre un ordre de priorité. C'est-à-dire qu'il est progné dans la liste des médecins. Lui, deuxième, troisième, ça va vous de voir quand vous voulez voir chaque poste et chaque travail. Quand vous aurez un grand nombre de colons, ce sera mieux d'avoir que chaque colons ait son propre boulot dans la colonie. Planifier, c'est les horaires. Par exemple, voilà, de 22h juste à 5h du mat', ils dorment. Autrement, c'est que du temps libre. Je vous conseille de choisir 2h de loisir pour qu'ils passent vraiment 2h à s'amuser et le reste du temps que ce soit que du travail. C'est largement mieux pour vos personnages et comme ça, ils seront un peu plus heureux. Bien sûr, s'ils commencent à être triste, vous rajoutez plus de loisirs ou dès qu'ils sont mieux, vous rajoutez plus de travail. Vous pouvez choisir la zone où ils n'ont pas le droit de sortir. C'est-à-dire, là, ils n'ont aucune zone, ils peuvent aller partout mais vous pouvez choisir juste pour la base pour qu'ils aillent que dans la base ou que dans la zone 1 que j'ai créée tout à l'heure pour les animaux. Vous pouvez faire pareil pour gérer les animaux. Alors, assignation, pareil. Voilà, vous pouvez voir cette personne-là a le droit de fuir, de s'enfuir. Les animaux, on peut voir les animaux directement, tous les animaux. Croiser la zone, je veux qu'il soit dans la zone 1, il sera dans la zone 1 ou sinon, je veux le relâcher, le relâcher de la nature ou l'abattre ou même savoir qu'est-ce que je lui donne comiquement s'il est blessé. Alors, la faune, tous les animaux différents sur la map qu'on est ici, la map d'ici, les tortues, blablabla, on peut les attaquer. Bien sûr, vous avez le taux que l'animal vous attaque. C'est-à-dire que par exemple, ça se peut que cet animal-là sera agressif. Il y a 50% de chance, voilà, le Megatherium, 50% de chance de vous attaquer. Alors que la tortue, juste ici, a quasiment presque pas de chance de vous attaquer. Elle va se laisser faire avec la mourir. Et là, vous avez les animaux, les créatures, prédateurs qui sont très violentes. Par exemple, le Kougar. Vous avez la recherche, la recherche prioritaire. Si vous avez des modes, vous aurez sûrement plus de recherche. Et vous savez, si vous avez aussi les DLC, vous aurez d'autres recherches. Par exemple, hop, je veux un arc double. Boom, choisi l'arc double. Arc composite. Et directement, si j'ai un poste de recherche, il va me falloir 400 points de recherche qui vont être avancés au fur et à mesure du temps. Vous aurez un personnage bon dans la recherche, plus ça avancera vite et plus vous aurez une station de recherche, plus ça avancera vite. Et du coup, le arc double, l'arc composite, sera créé. Et dès que ces 400 points seront mis, c'est bon, vous aurez l'arc. Vous aurez une nouvelle, une nouvelle arme possible. Vous avez les quêtes. Au fur et à mesure du temps, vous recevrez des quêtes des différents colons ou autres personnages dans votre planète. Vous avez l'activité, ce qui s'est passé et l'historique aussi. Vous avez à côté, hop, là, le taux de richesse. Oui, parce que l'évolution graphique, est-ce qu'on a évolué en richesse, qu'on a évolué en richesse des animaux, construction ou pas, pour montrer est-ce qu'on a vraiment bien avancé dans la partie. Les messages, on n'a pas de messages, et les statistiques. C'est des statistiques dans le temps qu'on est sur le jeu. Par exemple, vous avez les menus, scénarios, réaliser un scénario, relire le scénario ou autre, sauvegarder. Bien sûr, si vous choisissez un mode, si vous choisissez le mode, vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pourrez pas revenir en arrière, même si vous êtes en guerre ou autre chose. Vous avez les factions, ceux qui vous détestent, ceux que vous aiment bien. Et pour finir, le monde. Vous pouvez voir le monde. Voici ma colonie, qui est juste ici. Et le monde qui nous entoure. à côté, si j'ai envie d'aller, par exemple, former une caravane, oui, parce que vous pouvez dire à vos colons, de dire, ouais, ouais, mais moi, j'ai envie d'aller voir, ils sont juste là, clac, je vais former une caravane, je vais leur dire d'aller ici. Ça va durer 1,4 jours. Je vais accepter. Je choisis qui je veux emmener là-bas. Par exemple, ce colonne-là, le barbule, son chien, et des articles, si j'ai envie de vendre quelque chose, du bois, de la pierre ou autre. Et après, je peux envoyer, bien sûr, c'est marqué, oh, vitesse de déplacement. C'est-à-dire que là, le poids est trop élevé. Il ne pourra pas porter tout ça. Il ne peut pas porter plus. Par exemple, mais si je veux aussi qu'il ait un peu de nourriture, il peut prendre de la nourriture ou des micaments. Du coup, il peut se nourrir pendant 1,8 jours et il se déplace de 25 cases par jour. Ça dépend de votre personnage. La visibilité est bien ou pas. Du coup, dans 0,7 jours, il sera là-bas. Par exemple, si je l'envoie. Et du coup, vous avez la santé des gens et son besoin. C'est-à-dire là, clairement, ce mec-là, pour finir, vous avez son humeur en fonction s'il y a des personnages qui meurent, d'autres qui arrivent. Si, par exemple, il a faim, il a froid ou autre, il aura des... des malus négatifs au niveau de l'opinion et de l'humeur et peut-être il ne pourra péter un câble ou carrément dire « Ah non, c'est bon, je me barre » et il partira à la colonie ou sinon, il reviendra complètement fou. Du coup, il faut lui donner de la nourriture, lui donner un peu de repos pour dormir, la nourriture, le repos. Le plaisir, c'est le temps, c'est pour faire des loisirs, s'amuser, regarder le ciel, tout ça. La beauté, sans mots. Le confort, la beauté, le confort, c'est vraiment la zone où on est, c'est la pièce ou la base où il est extérieure et il est content de 100% extérieure parce que quand ils sont trop renfermés, ils peuvent aussi être très tristes. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait retrouver dans le jeu. Après, vous avez besoin des équipements ou pas, si je veux mettre quelqu'un, je veux dire équipé ou je peux dire, je clique dessus pour autoriser la personne à utiliser les micaments ou les ranger dans une autre zone de stockage. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire ou de vous abonner. Je sais qu'elle a été un peu plus longue que certaines vidéos de présentation de ce jeu. On en a fait 31 minutes, c'est cool. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir, c'était Fabelli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada